Bonjour, c'est le deuxième épisode concernant cet indicateur digital. J'ai connecté cet indicateur à l'application d'accès à 28 volts et aussi à l'application d'accès à 115 volts à 400 Hertz. Comme vous pouvez le voir, c'est possible de modifier la latitude et la longitude. Pour le test, j'ai connecté le moteur à longitude à un générateur de fonctionnement en utilisant un amplifié. J'ai utilisé ce générateur de fonctionnement avec deux outils. Il y a un changement de phase de 60 degrés entre ces deux outils. L'input de latitude ici n'est pas connecté. Je vais utiliser l'adjustement manuel ici. D'abord, pour une frequence d'input ici, nous devons avoir une augmentation de la longitude quand la latitude augmente. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas le cas. Ok, je vais activer l'application d'accès à l'application. Ok, vous pouvez voir que la vitesse est constante ici. Pour une latitude de 90 degrés, nous devons avoir la vitesse maximale de la longitude. et ce n'est pas le cas. En fait, j'ai fait quelques measurements et j'ai trouvé que la rotor de cette synchro est open ici. Donc, il n'y a pas de feedback à tout. Ok, donc cette synchro est faute. X5. C'est la synchro X5. Il y a deux solutions. Nous pouvons changer la synchro, mais c'est très compliqué. Nous devons retirer cette affaire d'abord. La deuxième solution est d'essayer de reparler cette synchro. C'est possible de retirer la tête de cette synchro ici, pour obtenir accès aux contacts de brèche. Et probablement, il y a un problème avec les rings. Ok, donc nous pouvons voir les rings. En fait, ce n'est pas les rings. Donc probablement, la rotation de rotor est open. Ok, parce que si je mesure la résistance directement sur les rings. La résistance est de 60 Kilo Ohms, donc nous devons avoir quelques 100 Ohms. La synchro n'est pas réparable. La seule solution est de changer la synchro. Le problème est de retirer le moteur de spur ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a un bouton ici. Ok, donc le bouton est fermé. C'est plus facile que l'expecté. Et voilà ! J'ai plusieurs synchros. J'ai essayé de trouver quelque chose de compatibilité avec celui-ci. Ce n'est pas très critiqué parce qu'il est dans le trou, en tout cas. Je vais réutiliser un synchro de l'Assemblée électromécanique. Nous avons ici un transmis de contrôle de 2 synchros. J'espère que le bouton est de la même diamètre. Ok, j'ai remplacé ce synchro. Ok, donc c'est le final test. Je vais augmenter la latitude par un step de 10 degrés. Et je vais mesurer le temps entre chaque figure ici. 1 … … App portacle 2 … … Sous-titrage ST' 501 ... ... ... C'est le test final et avancé. J'ai connecté cet indicateur au computer de navigation d'un Boeing 707, qui est ici à la gauche. Au moins, le mécanisme de l'outil. Il y a ici un autre résolver de balle. Ce résolver de balle permet de séparer la longueur et la vitesse de latitude. Les outils sont ces deux dispositifs. Il y a actuellement des moteurs électromécaniques. C'est-à-dire qu'un utilise six contacts de rouleau et un magnète, qui permet de générer les signales pour le moteur de l'outil. C'est ce indicateur ici. L'input est sur le bas, ici. C'est un autre moteur électromécanique. Il est apporté en utilisant ce petit module. Il permet de générer les signales pour un moteur électromécanique de trois phases. Un transmetreur synchro de cette assemblée est connecté à ce indicateur de l'outil. Ok, donc on tourne les apportes de l'outil. D'abord, vous pouvez voir ici la rotation de l'outil, qui est l'outil du résolver de balle. La deuxième est ici. Ok, donc vous pouvez voir ici l'évolution de la rotation, dépendant de l'outil. Je vais changer l'outil manuellement. Ok, donc ici, à 0 degrés, vous pouvez voir que l'outil stoppe. L'autre, ici, est difficile de voir, mais il tourne à toute vitesse. 90 degrés, 180, 240, 270, et l'outil. Ok. Ok, donc vous pouvez voir maintenant l'évolution de cet indicateur. Ok, donc vous pouvez voir que dans la direction du nord, il y a une augmentation ici, la latitude. Ceci doit être fixé. Il y a une augmentation ici, la latitude. Il y a une augmentation ici. Il y a une augmentation ici, la latitude. Je vous aplique. Ok, ça vaanal y Whoa. Ah! Quelle vous abbaissiez bien et vous abbeziez élevé cette essence. Oh! Eh bien. Eh bien. Oh! Thank you ! Sous-titrage ST' 501